Meghan Markle et Harry, aboudonnèrent dans leur quotidien à Montecito, loin d'être idylliques. Le duc et la duchesse de Sussex se sont installés à Montecito en 2020, peu après avoir abandonné leur fonction royale. Cinq ans après leur mariage, leur quotidien ne semble pas si rose. C'est en juin 2020 que le prince Harry et Meghan Markle ont acquis leur résidence, à Montecito, un quartier huppé de Santa Barbara en Californie. Peu après l'abandon de ses fonctions royales, le couple a en effet choisi de s'installer et de vivre aux Etats-Unis, où il a acheté une vaste demeure au prix de 14 millions de dollars, précise point de vue. Si cette villa est apparue comme un havre de paix peu après l'exil du fils du roi Charles III et de sa femme, il semblerait que leur vie quotidienne ne soit pas vraiment à la fête à l'heure actuelle. Alors que Meghan et Harry ont fait front commun envers et contre tout au début de leur union, ils semblent avoir pris des directions opposées ces derniers temps. Le télégraphe fait état de divergence de positionnement, Meghan regardant vers l'avenir, tandis que Harry s'attarderait sur le passé. Ces affirmations font suite à une rumeur relayée par The Sun selon laquelle le frère du prince William aurait une chambre privée qui lui serait réservée dans un hôtel appartenant à une grande chaîne. Il effectuerait également des séjours réguliers au San Vincent Bangalow, un club privé situé dans le secteur de West Hollywood. Cela semble être son lieu d'évasion, a ainsi déclaré une source du club privé au journal anglais Télégraphe. Un lieu où il pourrait souffler, éloigné de sa femme et de ses enfants. Cette rumeur a toutefois été démentie par un porte-parole d'Harry et Meghan, le 21 mai dernier, d'après les informations rapportées par Page 6. Faire face aux défis quotidiens Une source proche des Sussex aurait récemment déclaré au Télégraphe qu'ils étaient comme tous les parents d'enfants aussi jeunes, à bout de nerfs. Le couple est en effet parent de deux enfants, Archie, 4 ans, et Lily Bess, qui fêtera ses deux ans le 4 juin prochain. Installés à Montecito, Meghan et Harry profitent d'un cadre idyllique, une immense communauté protégée, réservée à des milliardaires. Toutefois, ils doivent faire face à de nombreuses problématiques au quotidien. En outre, le fait que Harry ait participé seul au couronnement du roi Charles III ce 6 mai, ou encore que la dernière apparition publique des Sussex ait été à l'occasion d'un match de basket en avril dernier ont alimenté des rumeurs faisant état d'une éventuelle séparation entre eux, il y a quelques semaines. Finalement, ils, sont comme n'importe quel couple marié depuis 5 ans. Rappellent ainsi nos confrères du Télégraphe. Une autre source aurait également avancé le fait que le duc de Sussex soit isolé depuis qu'il s'est installé aux Etats-Unis. Personne ne lui parle plus vraiment et même les gens qui sont restés à ses côtés ont récemment commencé à s'éloigner parce qu'il est si constamment négatif. Il se plaint souvent et demande rarement après les autres. Les gens étaient restés avec lui parce qu'il reprochait à Meghan de l'avoir isolé et coupé de ses amis et de sa famille. Mais il n'a rien fait pour s'aider lui-même. Maintenant, il le voit juste comme complètement perdu, a-t-elle confié au journaliste du Télégraphe. Une réalité qui pourrait ajouter aux difficultés supposées du couple.